Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la globale, de cette version là également, et un peu de ce que je pense du jeu à l'heure actuelle. Alors à l'heure actuelle déjà, j'ai une dizaine d'heures de jeux, et pour une première impression, le jeu est très prometteur. Là je joue Migumi. Ok, il vient de la flash, bon c'est pas grave. On va blablater, vous allez voir un peu le gameplay de Migumi par la même occasion. Voilà, merci. Alors, il y a un petit défaut dans le jeu. Oh là là, je finis un peu. Je parle pas du ping, du MS ou quoi, des lags. Ça c'est normal, on est sur une bêta fermée en Philippines. En fait, le problème, concrètement, c'est qu'il n'y a pas, on se tape rarement contre des vrais joueurs. Même en ranked, là, à l'heure actuelle c'est une ranked. J'ai dû faire une trentaine de parties, il doit être à 25 là environ. Et je trouve ça malheureusement dommage. Qu'il n'est pas inclus des vrais joueurs parmi les 9 autres joueurs présents sur la map. Sinon, en dehors de ça, il y a tout ce qu'il faut. Un ennemi a été flamé. On va le buter. Let's go. Ok, tranquille. Je débloque bientôt l'ulti. Let's go. Donc là, je joue contre des bots. Je joue encore contre des bots. C'est ça qui est un peu dommage. En fait, comment on peut savoir si on joue contre des bots ou pas ? Vous allez tout simplement remarquer par vous-même dès demain. D'ailleurs, petite parenthèse, je vais continuer ce sujet après. Concernant les bots et tout. Concernant la bêta, dès demain à 5h du matin, les places sont grandement disponibles. C'est-à-dire qu'il y en aura énormément. Et que vous allez tout simplement avoir la possibilité de pouvoir jouer au jeu avec plus de facilité. Et sans forcément être parmi les premiers sur le sérieux. Alors, vous avez toujours besoin d'un VPN, du coup, Tunnel Beer, pour la première connexion. Et par la suite, le VPN n'est plus nécessaire. Et du coup, je disais que comment reconnaître un vrai joueur par rapport à un bot ? C'est tout simple, c'est tout débile. Quand vous allez arriver à la pre-select, quand vous allez arriver à la pre-select, vous allez voir que les bots ne vont pas choisir leur perso tant que vous, vous n'avez pas choisi votre personnage. Vous comprenez ? Et c'est pour ça que... Ils vont attendre demain... Demain, c'était sûr. Ils vont attendre justement... Faudrait qu'on attende demain pour que le jeu puisse... ramener plus de joueurs et qu'on puisse éviter de jouer contre des bots. D'ailleurs, les bots, mine de rien, ils sont forts. Ils sont vraiment très très forts. Par exemple, là, vous voyez, ils ont également des noms chinois. Enfin, des noms japonais. Et la plupart d'entre eux, j'ai déjà joué contre eux. Genre, Umehara, Tokuaka, c'est des bots. Ouimatsu également, Nakarai, Tanzawa, Onisawa et Hattori également. Ce sont tous des bots. Et c'est ça qui est un peu dommage, en fait. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils ont inclus ça. On va dire qu'on n'a pas le choix. On va juste changer ce stuff. On va prendre ça. Ça, c'est bon contre les tanks. Bon, je vais sélectionner. Non, je ne l'ai pas sélectionné. Si. Alors, concernant la version globale des ennemis. Dommage. Concernant la version globale, comme je le dis, on allait en parler dans cette vidéo. La version globale a été confirmée par DNA. Le jeu sera présent à de multiples événements. Et il y a un soft launch directement prévu. En commençant par la Chine et la Corée du Sud. Puis, par des pays du Sud-Est de l'Asie. Et par la suite, des pays de l'Est. Et comptent, justement, par la suite, lancer le jeu. Selon la popularité des licences et des animés dans les pays. Par exemple, la France a coûté sur. Parce qu'on est dans le top 3, top 4. On est dans le top 3, top 4. Des pays qui consomment le plus de manga et d'animé. C'est un peu dur de commenter et de jouer en même temps. Et du coup, forcément, après, il y a les Américains. Et l'Amérique latine, du coup. Tout ce qui est Brésil, Mexique et j'en passe. Là-bas, ils sont très très importants sur les mangas et les animés. Ils représentent une grosse partie. Vraiment, une très 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 grosse partie des joueurs. Enfin, de la communauté manga. Avec les chinois et les japonais. Un côté, genre, la France, on est... On n'est pas mignon, mais voilà. Les Brésiliens commencent à être de plus en plus présents. Et ça, c'est intéressant. Un allié a été slain. Un ennemi a été slain. Un allié 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 a été slain. Ok, on va. Ok, on a pris deux taurelles. Ils en ont pris... Trois. Donc, deux au top. Ok. Ok. Bon, en soi, le gameplay de Megumi, il est un peu, un peu limité. Donc, c'est du coup un AP. Il est squishy. Un allié a été slain. Un allié a été slain. On va partir sur un peu de vie. Voilà, je vois, je vois, un peu safe. Un allié a détruit le turret. Là, vous vous demandez sans doute pourquoi je ne prends pas d'objectif. Vu que c'est des bots, ils ne vont jamais aller sur les objectifs. Et je ne peux pas les faire tout seul avec Megumi. Il me faut un AD parce que je peux prendre du sustain, du coup, du vol de vie. Et jouer sur le temps. Et surtout que je peux faire de gros, gros dégâts. De plus gros dégâts en étant un AD qu'en étant AP. L'avantage à l'heure actuelle sur le jeu, c'est les AD. À part l'exception de Gara qui est extrêmement fort. Ok, le switch. Valédié. Let's go. Let's go, trippler. On va prendre un peu de cooldown parce qu'il m'en faut. En vrai, on va back parce qu'à tout moment, il y a Luffy qui décale sur moi. Au freezer. Après, c'est de la guère, du coup. Ok, on peut back. On va éviter d'être progrédier. C'est pas grave si les bots meurent, on s'en fout. Allez. Il m'a attaqué avant. Il s'était porté derrière moi. Ah, c'est dommage. Je refuse de les avoir en soi. Ok, bon, c'est pas grave. En vrai, j'ai en plus des ennemis ultra lourd. Du coup, il faut que je termine cet item. Je pense que je vais partir sur un peu plus de vie. Oh, je ne l'ai pas eu. Oh, c'est dommage. C'est par contre, le jeu, c'est vraiment une dinguerie, les gars. Si fort, leur est fort. J'ai fait une imp, j'ai fait une imp. Ouais, j'ai fait une imp. J'ai fait une imp. J'ai fait une imp. Je l'ai tellement fou à avoir la touraine en fait. Je crois que j'allais push au top. Je push au top, après je décale au bot. C'était limite, hein. Oh là là, je suis quand même mort. Ok, let's go. Voilà, on va terminer rapidement. J'ai dit que j'allais au top, mais en fait, non. Tu as été slain. Oh là là, c'est dégâts de Luffy pour un tank, c'est n'importe quoi. Oh là là, c'est dégâts de Luffy pour un tank, c'est n'importe quoi. Malheureusement, on a perdu les amis. J'ai coupé tous les moments inutiles où je m'aurai en boucle ou quoi. Je me faisais one shot du coup, forcément. Et c'était juste pour vous donner un peu les news concernant le jeu et mon avis. Il a un graphe potentiel, c'est cool. Ce jeu va arriver en global, c'est confirmé. Ça a été partagé par Crunchyroll, par DNA, par Shoesha Directement. Ça a été partagé par énormément de sites d'informations autour des jeux mobiles et des jeux consoles sur des sites japonais également. Et ça, on peut leur faire confiance. Surtout que ça a été directement partagé par DNA. Du coup, dans tous les cas, l'information est sûre à 200%. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine.